Bonjour, à Saint-Georges-du-Bois, comme dans la plupart des communes de France, le début d'année est un moment consacré pour organiser une rencontre entre élus d'une part et citoyens d'autre part autour des projets de l'année qui commence et aussi quelquefois pour faire le bilan des réalisations de l'année qui vient de s'écouler. Pour les raisons sanitaires que vous connaissez, nous ferons cet exercice par le biais de la version numérique de la chaîne YouTube. 2021 à Saint-Georges-du-Bois, dans notre village. C'est une année qui a été perturbée par un certain nombre de travaux. Vous les avez vus, vous les avez subis pour quelques-uns, mais aujourd'hui le résultat est là. Le secteur du centre-bourg, rue de Souligné, rue de Pruyer, mais aussi le secteur de l'entrée du bourg, côté le Mans, sont terminés. C'est ce que nous appelons l'aménagement urbain. A cette occasion, le parking de l'école a été aussi entièrement rénové, a reçu une ombrière, une ombrière photovoltaïque, laquelle permet aussi de mettre une borne de recharge électrique. L'année 2021 a aussi été l'année de réalisation d'un nouveau terrain de football et la réhabilitation du terrain existant. Les travaux ne sont pas finis, nous l'évoquerons tout à l'heure en parlant de 2022. L'année 2021 a aussi permis de voir la conclusion des travaux de la résidence pour personnes âgées et les logements ont été livrés à partir du mois de septembre pour le grand bonheur des premiers locataires. À cette occasion, nous avons mis en œuvre un nouveau service, le service du portage de repas à domicile destiné aux personnes âgées ou aux personnes malades, avec un triporteur électrique que vous avez peut-être déjà vu sur notre commune. Et ce, grâce à la mobilisation de plusieurs bénévoles, je tiens à les en remercier. 2021 a également été la reprise en direct d'un certain nombre d'activités qui étaient au préalable détenues et organisées par des associations. C'est le cas de l'accueil pays scolaire, pour lequel nous avons recruté une nouvelle directrice. C'est aussi le cas de la bibliothèque qui a été reprise en direct, mais qui continue à travailler avec l'appui et l'aide des bénévoles de l'ancienne association. Je tiens aussi à les en remercier. Et c'est aussi le cas du tennis, où l'association du Tennis Club a cessé son activité. En 2021, nous avons eu aussi à répondre aux différentes sollicitations liées à la situation sanitaire. C'est ainsi que nous avons accompagné un certain nombre de personnes âgées qui souhaitaient se faire vacciner. C'est ainsi que nous avons porté les repas de certaines personnes qui étaient amenées à rester chez elles parce qu'elles étaient atteintes de la Covid. Bref, vous le voyez, vous l'entendez, cette année 2021 a été riche. Riche en actions et riche en décisions. Mais 2021, ce n'est que la suite de ce qui a pu se passer en 2020, où déjà nous avions un village attractif avec près de 50 permis de construire. Et en 2021, nous en avons eu 44, ce qui nous amène à peu près 95 nouveaux foyers qui ont rejoint Saint-Georges-du-Bois au cours de ces deux dernières années. Qu'en sera-t-il en 2022 ? Eh bien, en 2022, j'espère que nous verrons la réalisation de la MAM de la maison d'assistante maternelle pour laquelle nous avons déjà déposé le permis de construire et obtenu ce permis de construire cette année pour lequel nous avons déjà démoli les anciennes bâtisses qui étaient sur le terrain. et il nous faut maintenant réaliser le projet malgré les difficultés économiques liées à l'importante augmentation des coûts de construction dont vous avez certainement entendu parler. 2022 sera aussi l'année où le foot verra un nouveau vestiaire construit. Après les terrains dont on parlait tout à l'heure, ça sera donc le tour du vestiaire. 2022 sera aussi l'année pour les boulistes de pouvoir bénéficier d'un bouleau de rôme couvert avec là aussi une ombrière photovoltaïque qui permettra de jouer quelles que soient les conditions climatiques. De nombreux projets donc en 2022, comme il y en a eu en 2021, avec un village attractif une année de plus puisque nous attendons environ 60 logements supplémentaires avec l'écoquartier qui devrait enfin pouvoir démarrer et aussi un petit immeuble collectif au Val-de-Lorraine. Tout ceci, nous le réalisons pour qu'ensemble, nous puissions dire, affirmer, confirmer qu'il fait bon vivre à Saint-Georges-du-Bois. 2022 aussi. Et encore, ça sera la poursuite des Jeux qui sont construits à côté du City Stade avec l'arrivée d'une tyrolienne qui est, je le sais, attendue pour les plus jeunes d'entre nous. D'autres projets, peut-être de moindre envergure, mais nombreux, sont également dans les tuyaux pour cette nouvelle année 2022. Avec mes collègues du Conseil municipal, je souhaite vous présenter à chacun, à toutes et à tous une excellente année 2022. Bonjour à tous. Comme vous l'avez entendu, de nouveaux projets sont encore à mettre en œuvre au cours de cette année 2022. Notamment l'aménagement d'air de stationnement sur notre commune, rue des Bleuets et à l'entrée de la Cour des Guignets pour améliorer notre quotidien. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. À mon tour de venir vous souhaiter simplement et sincèrement une bonne année, une bonne santé pour 2022. En ce début d'année, une de nos priorités sera de finaliser l'aménagement de l'espace voisir avec le concours de nos employés communaux. Je vous souhaite de passer de bons moments en famille dans cet espace ludique. Je tenais moi aussi à vous adresser mes meilleurs voeux pour l'année 2022. Je souhaite une année sereine, pleine de projets et qu'ensemble nous continuions à faire vivre Saint-Georges-du-Bois, une commune où il fait bon vivre, une commune accueillante et chaleureuse. Bonne et heureuse année à chacune et à chacun d'entre vous. Je vous présente également tous mes voeux pour 2022 et vous donne rendez-vous avant l'été pour la pose de la première pierre de la mâme. Bonne année à tous. Je tenais à vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2022. Je souhaite une année pleine de projets. Ensemble, gardons la fibre bois-georgienne pour construire un village où il fait bon vivre. Je vous souhaite une bonne année 2022. Bonjour à tous. Comme vous l'avez compris, sur Saint-Georges-du-Bois, les projets ne manquent pas pour améliorer votre cadre de vie. Cela est possible parce que les finances de notre commune sont saines et que nous avons autour de nous, les élus, une équipe de salariés et de bénévoles qui œuvrent au quotidien pour améliorer notre cadre de vie. Au nom de toute cette équipe, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2022. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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